C'est parti pour une nouvelle aventure entrepreneuriale dans Afrique à venir, le magazine des entrepreneurs sur BBC Afrique. Détection des maladies et des virus, surveillant ces chasses aux nuisibles, suivi de l'utilisation des pesticides, Afrique à venir reçoit aujourd'hui Deep Leaf. Deep Leaf est une start-up marocaine spécialisée dans la surveillance de la santé des cultures grâce à des technologies avancées. Et nous avons le plaisir de recevoir El Mardi Abou Manadel, fondateur de Deep Leaf. Bonjour Abou Manadel. Bonjour, bonjour, ça va ? Et nous avons également le plaisir d'être avec Merdi Cherkawi, directeur de projet à Deep Leaf. Bonjour Merdi. Bonjour à tous, bonjour Aïcha. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez les bienvenus. Rebonjour Abou Manadel et Merdi, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs. Bonjour, je suis El Mardi Abou Manadel, le fondateur de la start-up Deep Leaf. J'ai un background en IT, je suis ingénieur en diplôme d'IA et je me suis intéressé par l'agriculture depuis mon projet de fin d'études, ce qui m'a poussé à créer la start-up Deep Leaf pour pouvoir sauver les plantes des pesticides chimiques et essayer de les réduire grâce à l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle. Merci. Allez-y, Merdi. Et pour ma part, du coup, j'ai un parcours totalement différent et forcément complémentaire. J'ai rejoint Deep Leaf il y a quelques mois maintenant en tant que late fondateur parce que moi, je suis à la base un banquier d'affaires et un consultant en stratégie. Donc, j'ai travaillé notamment chez Rothschild ou chez Deloitte ou chez Vivendi. Et je suis rentré au Maroc il y a un petit moment maintenant et je cherchais un projet entrepreneurial avec un fort impact socio-économique et environnemental. Je suis tombé sur Deep Leaf, je suis tombé amoureux du projet et j'ai rejoint du coup depuis le début d'année Deep Leaf afin d'aider le projet à exploser et à se faire connaître dans toute l'Afrique et dans tout le monde. Alors, Abou Manadel, pouvez-vous partager avec nous l'histoire de la création de Deep Leaf ? Pour la création de Deep Leaf, ça fait un an qu'on a créé la société sur les papiers mais c'est une recherche de trois ans. C'était initialisé par mon oncle qui est chercheur en phytopathologie, docteur Ibrahim Zahiri, qui m'a guidé pour lier entre la science des maladies de plantes et entre la technologie de l'IA. Et tant que j'étais enthousiaste de l'IA, je voulais utiliser mon expertise pour pouvoir développer des modèles qui vont aider les agriculteurs à détecter les maladies, premièrement, d'une manière précoce. Et aussi, deuxièmement, recommander des traitements qui sont ciblés afin de réduire la consommation des pesticides chimiques. Après l'initialisation de ce projet avec mon oncle, j'ai participé à plusieurs compétitions, telles que Agri Young Innovate, qui était la première, était organisée par l'ADA, l'Agence de développement agricole gouvernementale au Maroc, et l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et grâce à ces compétitions, l'accès au mentorship, au fab lab, etc., j'ai pu développer l'IA qui s'appelle aujourd'hui Moshida, qui est disponible chez 704 agriculteurs. Et on a pu développer la solution pour 30 et plus cultures pour détecter 60-80 maladies de plantes. Pouvez-vous nous parler, entre autres, des activités de votre jeune start-up ? Vous avez commencé un peu avec l'application Moshida. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, comment ça marche ? Est-ce que c'est une application payante, etc. ? L'application Moshida a commencé par un WhatsApp chatbot. L'agriculteur, pour lui donner plus d'accessibilité et une simple expérience, on lui donne le numéro de téléphone de Moshida pour qu'il l'ajoute. Une fois qu'il l'ajoute, il commence à échanger en texte, en vocal, et aussi avec des images des maladies ou bien des carences en nutrition. Il reçoit les détections chaque jour. Aussi, la météo, pour savoir quel est le meilleur temps à utiliser le traitement, afin de le réduire et de l'utiliser d'une manière ciblée. Et après, on a commencé le développement de l'application mobile, qui est aujourd'hui utilisée par 700 agriculteurs au Maroc et aussi au Ghana. La version disponible aujourd'hui est disponible pour la tomate, tomate ronde, tomate cerise, et aussi pour le cocoa à Ghana. Cette application nous a donné plus d'insights sur les prochaines étapes, ce qui est le développement d'une add-on caméra qui va s'implémenter avec l'application pour pouvoir donner la possibilité de détecter en infrarouge les maladies qui sont invisibles à l'ONU. – Et je laisse Mehdi pour compléter… – Oui, alors en fait, pour Morshida, pour les gens qui nous écoutent, Morshida, c'est l'équivalent d'un ingénieur agronome, qui ne peut pas se démultiplier sur les grandes fermes ou les grandes exploitations. Et en fait, via soit l'application, soit via le chatbot WhatsApp, les personnes, du coup, les agriculteurs qui photographient les plantes peuvent détecter les maladies simplement en prenant des photos. Et donc, du coup, Morshida leur permet, un, de détecter la maladie et deux, leur suggérer des traitements potentiels. Donc, ça permet, du coup, un, d'éviter que ce soit trop tard, qu'on utilise trop de fertilisants pour pouvoir sauver la plante. Donc, c'est vraiment les deux principaux objectifs. Derrière, il y a aussi l'avantage du coup de CropScan, qui est vraiment la vraie valeur ajoutée de DeepLib, c'est en fait, c'est via de l'infrarouge de détecter, du coup, dans les 15 premiers jours, du coup, du premier au 15e jour, là où, en fait, c'est invisible à l'œil nu, les maladies, et donc, du coup, pouvoir intervenir vraiment le plus précocement possible et donc, du coup, sauver le maximum de plantes et limiter au maximum l'usage des fertilisants. Et CropScan fonctionne toujours à travers Morshida, l'application ? Oui, tout à fait. C'est une, on va dire, une option supplémentaire qui vient de s'ajouter sur un Morshida. Donc, à la fois, du coup, via l'achat de l'appareil photo infrarouge qui vient, du coup, se plugger au smartphone et également via l'ajout d'une option supplémentaire dans un système qui est un système d'abonnement actuellement. Abou Manadel parlait de l'utilisation de l'application au Maroc et au Ghana. Est-ce qu'il est pour autant disponible dans tous les pays ? Et lorsque vous proposez un traitement, est-ce que vous le spécifiez à un pays ou bien il s'agit de traitements standards ? Aujourd'hui, on supporte les deux index phytosanitaires de deux pays, Maroc et Ghana, car c'est ici où on a eu beaucoup d'intérêt des utilisateurs. Mais pour les autres pays qui viennent de nous rejoindre, tels que la Tanzanie, etc., on a déjà commencé à implémenter leur index. Donc, ce qu'on fait sur l'application, c'est à chaque fois qu'un agriculteur demande la détection, on demande aussi la localisation pour savoir l'origine. Depuis son origine, on va directement vers le site d'un index phytosanitaire de son pays pour demander les traitements qui sont éligibles chez lui. Comme ça, on peut fournir les traitements qui sont disponibles sur le marché autour de lui pour qu'il les trouve et en même temps pour que ça soit légal et autorisé à utiliser sur son pays. Merdi, vous parliez de caméras infrarouges pour permettre de détecter les maladies, etc. C'est des caméras que vous fabriquez ou bien que vous costumisez, que vous adaptez ? C'est un mix. C'est un mix des deux. Effectivement, on récupère tout ce qui est matière première de la part de fournisseurs à l'international, notamment en Chine, mais que nous, on vient du coup dans nos locaux venir assembler, venir aussi modifier et adapter aux cultures. Pour la caméra, on ajoute le filtre de NDVI qui nous donne la possibilité de savoir le contenu du chlorophyte de la plante. Ce filtre-là, c'est notre personnalisation qu'on ajoute et puis notre logiciel qui donne l'accès à Morshida. Vous avez également une autre solution hardware qui permet de savoir la quantité de pesticides utilisés. Quelle est la plus-value de cette solution innovante ? Il y a deux autres solutions. La première, c'est le crop scan elle-même. Elle peut détecter les résidus des pesticides, c'est-à-dire le reste des pesticides sur la plante pour pouvoir exporter. Et la deuxième, c'est un piège à ravageurs qui utilise les ferments pour attirer. Notre innovation ici, c'est le fait d'ajouter un rouleau qui prend neuf mois puis augmente la durabilité des ferments depuis quatre semaines jusqu'à neuf mois. Et vos solutions sont efficaces sur combien de cultures concrètement ? Comment vous effectuez ces tests ? Donc, en premier lieu, on a commencé avec la collecte des données chez des projets pilotes et des partenaires. Et on a trouvé qu'il y a un problème de collecte des données en suivant cette approche car il y a la distance, ce qui donne le problème de financement des déplacements, etc. Il y a aussi l'autre problème, c'est qu'on trouve les maladies en état avancé. Donc, la solution pour lever ce défi était de créer notre propre serre pour la recherche et le développement. Et sur cette serre, on a pu faire onze cultures et inoculer la maladie et la carence, etc. et tous les anomalies à détecter et prendre des images journalières de ces maladies pour pouvoir collecter deux millions d'images qui servent aujourd'hui à détecter les 680 maladies dont j'ai parlé. Donc, grâce à NVIDIA et Microsoft qui nous ont donné accès à leur cloud gratuitement pendant deux ans et à des serveurs de haut de gamme de cartes graphiques, nous avons pu entraîner l'IA sur ces deux millions d'images labellisées et avoir une précision de 96% et une détection de 100 ms presque sur 30 cultures et 680 maladies. Et quelles sont les cultures que vous avez expérimentées dans votre serre ? Vous avez parlé de 14 cultures, on peut avoir une idée ? Pour les cultures sur la serre, on a commencé par la tomate ronde et la tomate cerise et on a fait quelques essais sur le coco pour développer quatre maladies de coco qui sont très répandues et puis on a commencé à lancer notre projet pilote pour acquérir plus de données complémentaires sur d'autres cultures. On a fait sur le raisin de table, sur la clémentine, citrus, l'olivier, les fruits rouges, les trois, myrtilles, strawberries, blueberries, aussi gooseberries et puis sur le maïs, corn, j'espère que je n'ai pas raté une mais la liste elle est très longue car c'est 30. Oui je vois. Merci beaucoup. Alors j'ai un peu de mal à avoir une image exacte, précise de comment ça marche. Vous avez une serre expérimentale, vous faites pousser des cultures, des plantes et vous cherchez des maladies. Comment ? Est-ce qu'il y a une anticipation ou bien il y aura forcément une maladie sur la plante ? Il y a deux cas. Le premier cas c'est qu'il y a forcément une maladie à cause du changement climatique et le deuxième c'est qu'on fait la simulation des conditions de l'apparition de la maladie. On les provoque ? Oui, on les provoque sur les cas où on doit les provoquer en contrôlant l'environnement car la serre c'est un environnement qui est contrôlé on peut augmenter la température, augmenter l'humidité et avoir par exemple des maladies fongiques. Mais pour les virus etc. on emmène des plantes qui sont infectées et on les met dedans pour avoir une contamination et puis commencer la collecte. Et tout ce process il est fait selon des protocoles de sécurité des infections l'utilisation des blouses qui sont jetables etc. Je rappelle que vous suivez Afrique Avenir et que nous recevons aujourd'hui Deep Leaf qui est une start-up marocaine spécialisée dans la surveillance de la santé des cultures grâce à des technologies avancées et nous sommes avec Elmard Diabou Manadel fondateur de Deep Leaf et Merdi Sherkawi directeur de projet à Deep Leaf. Chaque semaine Adja Aïcha Senghor reçoit un jeune entrepreneur africain Il partage avec nous l'histoire de son projet en nous permettant d'avoir un aperçu du domaine dans lequel il a entrepris Les auditeurs peuvent réagir via notre page Facebook BBC Afrique Afrique Avenir l'émission des jeunes qui entreprennent pour améliorer le quotidien Des jeunes qui innovent pour le futur Qu'en est-il de l'adhésion des agriculteurs à ces technologies innovantes ? Y adhèrent-ils facilement ? Je vais démarrer Oui tout à fait très rapidement D'ailleurs les grandes exploitations sont très preneuses de ce type d'innovation Aujourd'hui l'agriculture on va dire malgré le fait qu'elle représente énormément dans les PIB des pays africains et notamment le Maroc Juste sur la tomate c'est un milliard d'euros qui est exporté chaque année et on estime entre 200 à 300 millions d'euros de pertes chaque année pour le Maroc Donc malgré la taille on va dire l'importance à la fois du marché mais aussi des pertes il y a encore eu très peu d'avancées on va dire technologiques sur ce type de sujet Donc on remarque la naissance de pas mal des start-up aujourd'hui qui vont permettre de sauver un petit peu la situation et Deep Leaf en fait partie donc du coup les gens du secteur sont très preneurs de ce type d'innovation d'ailleurs d'ailleurs pour la plupart dès qu'on aura parlé de la solution ils ont tous accepté de financer nos projets pilotes la technologie pour pouvoir le jour où on soit prêt pouvoir acheter directement notre technologie là on parle par exemple avec les domaines agricoles qui est aujourd'hui le premier exportateur marocain de tomates on parle également avec les domaines Nibir qui est aussi l'un des premiers producteurs de vin au Maroc on parle avec le deuxième producteur exportateur de cacao au Ghana donc en fait c'est des gens qui représentent beaucoup et qui sont du coup prêts à financer une innovation dans ce type de secteur après on va dire sur les grosses exploitations sur les petites exploitations il y a évidemment un immense besoin on va dire sur les grosses exploitations ils ont au moins les moyens de pouvoir recruter des ingénieurs agronomes qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent pouvoir capter à l'œil nu les débuts des maladies mais on va dire les petits exploitants eux ils ont plus de difficultés donc ils sont encore plus preneurs de ce type de solution voilà je vais laisser du coup elle m'a dit compléter ma réponse d'accord mais j'ai juste une question est-ce que les petits exploitants sont aussi ouverts à la technologie que c'est oui tout à fait alors en fait c'est un préjugé aujourd'hui les petits exploitants sont très digitalisés ils utilisent déjà pour beaucoup ils ont accès à des subventions qui permettent d'acheter des smartphones justement pour avoir accès et là pour le coup il y a pas mal d'innovation sur les sujets d'irrigation en fait pour savoir où dans leur parcelle il y a des problèmes d'irrigation où est-ce qu'il faut irriguer où est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus d'eau un petit peu moins d'eau ça pour le coup ça a permis en particulier au Maroc suite au plan vert Maroc vert il y a eu quelques années maintenant donc il y a eu une vraie digitalisation sur ces sujets-là et en fait nous on arrive derrière en deuxième lame où on vient apporter du coup des solutions technologiques à des agriculteurs qui ont déjà accès à un minimum de technos notamment en termes de smartphones et si je peux ajouter le défi qu'on a avec les petits agriculteurs comme Mediacité c'est juste le côté de financement de la solution pour eux mais on a commencé à lever ce défi grâce à des agrégateurs par exemple l'OCP par exemple ces grandes entreprises qui vendent les inputs des fertilisants etc. aux agriculteurs ont la possibilité de faire des programmes tels que Asmar etc. qui fournit l'accès à plus que 400 000 agriculteurs de petite taille pour accéder à tel service et on est en collaboration avec eux en discussion pour comment on fait l'accès à notre application via leur service justement par rapport à l'accès à l'application Merdi parle de préjugés et me rassure qu'ils sont très très ouverts à la technologie mais la technologie reste quand même complexe un outil complexe un outil nouveau comment vous rendez son utilisation accessible à tous oui ici il y a trois points la première chose c'est comme je l'ai dit on a commencé avec un chatbot sur Whatsapp pour simplifier l'accès n'importe quel type d'agriculteur moyen grand ou bien petit à la possibilité d'ajouter le numéro de téléphone échanger avec un chatbot la deuxième chose c'est d'adopter des technologies telles que le National Language Processing tels que GPT Gemini etc qui peuvent débrouiller la barrière de communication entre l'application et l'agriculteur que ce soit sa taille donc ici pour les agriculteurs du Maroc on a ajouté une couche qui peut traduire en dirigeant marocain de l'anglais vers le dirigeant cette couche est ajoutée au GPT qui a accès à notre base donnée de recommandation pas juste de traitement mais aussi des bonnes pratiques d'agriculture cette couche c'est la traduction en temps réel vers un langage qui est compris par toute la nation même chose on est en train de le faire au niveau des autres pays en Afrique pour développer des solutions qui peuvent parler en Wallor par exemple en Swahili etc et la troisième et la dernière des solutions qu'on fait aujourd'hui c'est comme je vous ai dit on travaille avec des agrégateurs qui ont déjà une base d'utilisateurs qui est immense pour monétiser la plateforme pour ces petits agriculteurs et il y a pas mal de start-up quand même qui proposent vous en avez parlé d'ailleurs des solutions technologiques dans le domaine agricole aujourd'hui et qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Aujourd'hui on est devant la concurrence premièrement avec la technologie notre technologie est la première à se porter 30 et plus cultures et 600 en plus des maladies de plantes deuxièmement on est les seuls qui ont pu faire la détection d'une manière précoce grâce à l'image near infrared très infrarouge et commencer la corrélation entre ces images avec les données pédoclimatiques pour pouvoir faire des alertes prédictives allant jusqu'à 30 jours en avant ces deux avancées technologiques nous ont donné la possibilité de créer une barrière d'entrée pour les concurrents et puis il reste les autres avantages dont il va parler tels que l'expansion rapide vers des nouveaux marchés les partenariats stratégiques qu'on a avec des grands facteurs oui je dirais que nos avantages compétitifs résident en trois points le premier c'est effectivement la technologie aujourd'hui on a plus d'un million et demi d'images qui nous sont propriétaires et on continue à les augmenter notamment via les projets pilotes qui nous donnent leurs données qui du coup nous permettent de nous enrichir notre base de données le deuxième point c'est on va dire les clients ou alors les partenariats qu'on a réussi à loquer aujourd'hui on a comme je vous le disais les domaines agricoles on a les domaines snibbers on a aussi du coup Cocoa au Ghana on a accès nous sommes une start-up du coup marocaine et on a accès justement au Maroc à énormément de moyens notamment du coup via l'OCP qui est l'un des premiers producteurs mondiaux de fertilisants qui nous ouvre ses portes et qui nous permet aussi d'avoir accès à son réseau d'agriculteurs dans le monde entier et le troisième sujet on va dire il y a aussi une équipe de management ou de fondateurs qui est totalement on va dire rodée sur ce type de sujet qui est complémentaire à la fois sur la stratégie le business mais également et surtout tous les aspects agricoles parce qu'on a un expert avec nous qui est un co-fondateur qui est du coup qui a plus de 30 ans dans tout ce qui est agriculture et maladies de plantes et aussi du coup des spécialistes de l'IA et qui aujourd'hui sont plutôt rares Venons-en à présent au challenge à quel défi faites-vous face ? Sur les défis on va dire il y en a deux un qui est interne à Deeply c'est-à-dire en gros il faut qu'on récolte le maximum d'informations le plus vite possible parce qu'effectivement comme je vous le disais notre premier avantage compétitif c'est la data que l'on a mais on prend toujours le risque de se faire rattraper donc aujourd'hui on a de l'avance par rapport à nos concurrents mais il faut continuer à maintenir cette avance à la développer en prenant le maximum de photos le maximum de cultures de maladies etc. pour avoir la base de données la plus puissante la plus on va dire qui est aujourd'hui la plus compétitive ça c'est le premier sujet et le deuxième challenge on va dire c'est un challenge qui est plus externe c'est un challenge de financement aujourd'hui les start-up africaines n'ont pas accès au même on va dire financement facilité de financement que les start-up américaines ou encore les start-up européennes donc aujourd'hui un projet comme celui-là aujourd'hui on va dire qu'on a plus de difficultés à trouver des financements aujourd'hui on va dire les investisseurs africains que ce soit en venture capital ou les familles office préfèrent avoir des projets déjà lancés donc prendre un petit peu moins de risques que prendre des projets comme le nôtre qui sont encore en phase pilote donc en fait c'est tout l'enjeu d'éduquer les venture capital africains pour pouvoir financer ce type de projet voilà pour nous c'est nos deux principaux challenges d'accord est-ce que vous prévoyez une levée de fonds et j'aimerais bien aussi savoir comment vous a été financé jusqu'ici alors jusqu'ici on est en train de faire une levée de fonds on discute avec pas mal de fonds notamment marocains de venture capital aujourd'hui donc les termes sont on va dire sont aujourd'hui confidentiels mais ravis d'en discuter avec vous très prochainement et aujourd'hui on s'est financé principalement par le gain de trophées de compétition pour pouvoir financer et on est en fonds propres on se finance nous-mêmes voilà vous vouliez ajouter quelque chose à vous Manadev ? je voulais juste parler des trophées de compétition dont on a gagné pour pouvoir financer les activités de la start-up jusqu'à aujourd'hui et aussi l'aide de quelques organisations non-profites telles que Ivos c'est ça en général ce qu'on a eu comme opportunité de financement jusqu'à aujourd'hui et en termes de levée de fonds on est comme il y a dit on est en discussion avec plusieurs vicies et on croit qu'on peut la clôturer très prochainement j'espère que ça se passera bien et une fois que vous y parvenez comment prévoyez-vous de faire grandir DeepLif ? quelles sont les prochaines étapes prévues ? pour les prochaines étapes il y en a trois principales la première c'est faire grossir la technologie faire grossir prendre le maximum d'informations de photos pour élargir notre base de données deuxième c'est aussi renforcer l'équipe forcément avec des profils tech des profils qui viendront renforcer tout ce qui est notre vraie valeur ajoutée aujourd'hui c'est-à-dire l'IA et le troisième sujet c'est pouvoir aussi nous aider sur le développement commercial parce qu'aujourd'hui les grandes exploitations sont partout en Afrique donc on a besoin d'aller les rencontrer comme vous le savez c'est des types de relations qui sont très intuitues personnées donc du coup il faut vraiment rencontrer les personnes pouvoir les convaincre physiquement et ça ça nécessite aussi des budgets pour pouvoir se déplacer et préparer des fiches commerciaux Vous prochez de vous développer dans d'autres pays si oui lesquels prochains ? Oui alors je peux laisser mes dits peut-être que tu veux apporter ton avis d'être humain Oui bien sûr donc on se projette dans les 5 années prochaines on voulait faire l'expansion continuer premièrement notre expansion vers la Tanzanie Ghana et Nigeria et puis s'implémenter sur d'autres pays africains tels que South Africa et d'autres qui ont une industrie d'agriculture émergente et puis dans l'année cinquième ou bien quatrième on peut commencer à s'intéresser à d'autres continents tels que l'Europe mais pas juste pour commercialiser mais aussi pour faire un bridge un pont entre les deux continents pour développer notre prochaine solution qui intègre le blockchain qui va délivrer des rapports certifiés aux agriculteurs africains ou bien européens pour pouvoir exporter leurs produits avec une traçabilité transparente et transparente Afrique à venir sur BBC Afrique tous les mercredis à 10h et à 16h GMT Adja Esha Senghor vous plonge dans le monde des jeunes entrepreneurs et start-upeurs africains pour vous faire découvrir le génie derrière leurs innovations et ce n'est pas tout vous avez droit à une rediffusion le jeudi à 18h30 GMT et tout le week-end Retrouvez Afrique à venir sur BBC Afrique et nos radios partenaires Abou Manadel Merdi votre mot de la fin ? Notre mot de la fin c'est Diplif est une société de l'IA africaine et aujourd'hui elles sont rares on a besoin de soutien de plus on va dire d'acteurs publics et privés pour continuer à nous développer les agriculteurs aujourd'hui ne profitent pas pleinement de leur culture et de leurs efforts et cette solution leur permettrait un du coup de sauver leur culture deux baisser leurs dépenses en fertilisant et trois les aider à exporter donc c'est aujourd'hui on parle quand même de l'un du principal secteur économique en Afrique qui emploie des centaines de millions de personnes donc si on peut avoir un impact sur leur vie via Diplif c'est vraiment l'objectif c'est notre moto au quotidien Oui Abou Manadel Premièrement je vous remercie pour nous donner l'opportunité à parler de discuter sur ce qu'on fait à Diplif et je voulais dire comme il a dit notre moto journaliste c'est la prévention qui est mieux que le traitement on a un but sur Diplif si vous voyez toutes nos solutions ils ont la même mission qui est la réduction d'utilisation des pesticides et aussi les émissions de CO2 et je voulais aussi ajouter qu'on aura un programme de décarbonisation qui cible les maladies de plantes car on a trouvé que le fait d'avoir des plantes saines augmente la séquestration du carbone et je voulais aussi inviter tous les acteurs comme la cité pour nous rejoindre dans cette aventure afin de rendre l'agriculture assez beau et aussi profitable pour les petits et les coins Merci beaucoup Nous voilà au terme de notre émission Je rappelle que nous recevions aujourd'hui Diplif Diplif qui est une start-up marocaine spécialisée dans la surveillance de la santé des cultures grâce à des technologies avancées Abou Manadel Merdi C'était un plaisir de vous recevoir dans Afrique à venir Merci beaucoup de votre disponibilité Merci beaucoup à l'échappement votre invitation C'était un honneur pour nous de pouvoir discuter avec vous et vos auditeurs Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure entrepreneuriat dans Afrique à venir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada